Annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le Mondial de l'Auto de Paris fait son retour cette année du 17 au 23 octobre. Ce salon est totalement métamorphosé, comme le secteur de l'automobile actuellement, le salon de l'auto de Paris se décline sous un format bien différent du dernier il y a 4 ans, avec des essais de voitures mais surtout une longue liste d'absentes marques. Malheureusement pour les fans de voitures allemandes, elles ne sont pas présentes cette année, Audi, Porsche, Mercedes, ces grosses marques manquent à l'appel. Mais pour tout passionné et même amateurs d'automobiles, le Mondial de l'Auto de Paris est l'occasion de venir voir les plus belles créations des constructeurs de la nouveauté aux véhicules anciens mythiques. Sur leur terre en France, Peugeot et Renault sont bien présents, le groupe Renault est même au complet avec Alpine et Dacia. La marque au Los Angeles profite de l'événement pour présenter au grand public son nouveau concept, le Scenic Vision. La star de ce salon 2022 est bien évidemment la nouvelle Alpine A110R, mais elle est concurrencée par la Fiat Multipla de Villebrequin, personnalisée à 1000 chevaux. Renault a mis en avant son concept car, la R5 Turbo 3E, mais aussi la Renault 5 Turbo. Le Los Angeles a présenté l'une des stars de ce salon, la Renault 4L électrique, accompagnée de beaucoup d'autres modèles. Parmi elles, la Twingo E-Tech 100% électrique, la fameuse Austral, ainsi que la Mégane E-Tech 100% électrique. Renault a vraiment marqué le coup sur son stand lors de ce 89e salon de l'auto de Paris, en ne proposant que des modèles électriques. Pour rappel, l'événement se déroule du 17 au 23 octobre prochain au parc des expositions à la Porte de Versailles de Paris. Pour s'y rendre, il faudra débourser 16 euros en semaine et 20 euros le week-end.